Bon matin! Les tripes et strotteuses sont en direct de... Au Madawaska! Nous voici maintenant au Centre sportif et culturel de Mgr Lionel Daigle. Ici, on a un dôme où à l'intérieur il y a différents événements, soit des spectacles ou même des événements sportifs. La salle peut être réservée pour différentes cérémonies. Et il y a aussi une patinoire l'hiver. On se retrouve présentement devant l'édifice municipal du Haut Madawaska et on s'apprête à aller rencontrer le maire, M. Ouellet. Suivez-nous! C'est un plaisir de rencontrer les tripes et strotteuses que j'ai manquées dimanche dernier dues à un malentendu, mais en même temps, ce n'était pas nécessairement un malentendu. C'est que j'étais en vacances avec mes petits-enfants, que je n'avais pas vus depuis un an et demi, au Luxury, et les communications se faisaient mal parce que mon téléphone cellulaire ne pouvait pas fonctionner. Alors, je suis désolé de vous avoir manqué. J'admire énormément ce que vous faites pour la santé mentale. J'encourage les gens à contribuer également à cette cause-là. Alors, félicitations. Félicitations d'avoir venu dans la communauté de Haut Madawaska, qui est une région extraordinaire de par sa géographie. On est enclavés entre l'État du Maine et la province de Québec. On a énormément d'attrait à démontrer à nos visiteurs. On a un petit problème probablement au niveau de l'hébergement, mais c'est quelque chose que la communauté de Haut Madawaska est en train de regarder. On est en train de monter une étude de faisibilité pour voir de quelle manière qu'on pourrait s'attaquer aux problèmes de logement, et en même temps d'offrir une offre de services à nos touristes avec du projet de Glamping, qui est un camping de luxe. Alors, c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous reviendrez et que vous ferez la promotion de la communauté de Haut Madawaska, même si on s'est manqué, pour notre accueil. Alors, merci et bonne chance dans le reste de votre péril. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Nous avons encore trouvé un autre pont couvert tout près de Baker Brook. Ici, il n'est pas accessible aux voitures, mais on peut quand même se promener dessus, arrêter, prendre un pique-nique et même lire un livre. Nous voici maintenant rendus devant l'atelier du sculpteur Luc Sire et de la peintre Paula Lenz. Ici, on crée un peu de tout. Autrefois, c'était beaucoup plus sur les oiseaux. Maintenant, il se spécialise au niveau des caricatures. Et M. Luc a commencé à être sculpteur environ vers l'âge de 11 ans avec un couteau de poche. Et sa première oeuvre était un éléphant. Donc, je vous invite à regarder le numéro de téléphone ou le site internet pour être capable de faire une petite commande parce que ça vaut vraiment la peine d'acheter leurs produits. Voici un exemple. J'ai un petit péteux de brou qui va sur les crayons. Donc, pour un enseignant, c'est vraiment un bon choix. Merci. Tout juste sur le site du service d'incendie, on a un beau terrain de soccer. On a une patinoire extérieure, un parc de jeu pour enfants. Et c'est ici où a lieu l'événement Mud Run pour la compétition de 4x4 au mois de juin. Merci. Si vous êtes de passage dans la région, rendez-vous chez Mario Resto. Il y a une belle terrasse pour manger à l'extérieur. Il y a aussi la salle à manger et vous avez même accès au service au volant. Il y a aussi une dôme et il y a aussi une arena. Donc, quoi? Juste l'hiver. Et il y a aussi une arena de vénécan l'hiver. Ah! Ah! Arrête-donc! Ça n'a pas rapport au site, c'est normal! Non, mais... Tu vois, Dalhousie, la patinoire est là. Tu penses-tu vraiment que je vais aller patiner l'été, moi? Ben, il y a du monde qui patine. Ah oui, ils vont patiner l'été. Ben, il y a des entraînements, des camps d'été pour les joueurs de hockey, Caroline? Avec des patates. Ben, non, avec des pantoufles sacraments. Non, avec des patates à rouler. Pas un tout! Euh... Non, j'aurais dû dire autre chose. De... Du... De haut... Du haut. Ok. Du haut Madabascar. Ok. Il y a rencontré le maire, monsieur Ouellet. Tu voulais? Bien. Comment ça fait? Bien. On se retrouve? Euh... Excuse-moi. Avec le mot... Votre prénom c'est quoi? Jean-Pierre Ouellet. Jean-Pierre, ok. Je vais vous dire. Avec... Avec... Une femme s'écroche. On monte une bise. Ici, plusieurs oeuvres par... Et euh... Il... Pour faire différentes... Euh... Comment je dirais ça? Ok. Je vais recommencer. Excuse-moi. Ok. Nous sommes... Euh... Donc... Euh... 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 Euh...